Allez bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la suite du Let's Play sur Shin Megami Tensei 5 sur Nintendo Switch. Donc la dernière fois, on avait vaincu l'AVC qui se trouvait ici. Et du coup là je vois qu'il y a un miment qui est au-dessus. Alors, est-ce qu'on peut... Ouais, on peut passer par ici. Voilà, comme ça on va le récupérer. Et comme ça, plus on récupère du miment, plus Gustave pourra nous donner des récompenses. Ok, donc il flaire un humain vers l'Est, tellement rare à culbuter de surprises. Ok, donc j'ai obtenu 5 points de gloire. Donc ça c'est bien parce que du coup il donne des points de gloire aussi les miments au passage. Alors, hop là, ça permet de restaurer les MP et les HP. Ah ! Donc il y a un démon en kimono qui nous parle. Oui, on l'avait sauvé lors du Let's Play 2 je crois. D'accord, donc elle va nous donner un truc. Elle nous donne une perle, ok. Allez, j'accepte. Bah, c'est sympa. D'accord. D'accord, elle veut venir avec nous en fait. Alors, j'en profite, je récupère les MP et les HP. Là, il y a des objets à récupérer, les distributeurs qui brillent. Hop, soda, poudrier. Ça, je ne sais pas à quoi serait ça le poudrier pour l'instant. Euh, alors. D'accord, donc avant ça, il y avait des humains qui vivent ici. Il y a 20 ans. Et personne ne sait pourquoi ce monde est devenu le monde des enfers. D'accord. Bon. Donc ça, on verra plus tard, du coup. Alors, je garde la carte. Ouais, donc il faut aller par là. Alors. On va avoir une petite scène avec un train. Là, il y a un train, ok. Ah, il y a un humain. Ah oui, on l'avait rencontré. C'est un de nos amis. Mais il nous reconnaît, du coup. Bon, c'est vrai que le visage reste le même, malgré tout. C'est un train de la ligne Yamanote. Alors, nous sommes dans les enfers. Et c'est peut-être Tokyo dans 20 ans, ouais. En fait, ouais. Ok, on va essayer de trouver Dazai. Ah oui, il s'est fait enlever par un ange, c'est vrai. Donc, on va partir à la recherche de l'ange. Ah bon, il peut contrôler les démons, lui ? Il a été contacté par une organisation qui protège le monde. Ils m'ont donné un programme d'invocation de démons. D'accord. Une horde de démons essaye de faire sombrer Tokyo dans les ténèbres. Et nous avons le pouvoir de les arrêter. D'accord, ils ne cherchent pas simplement à se protéger. Ils veulent utiliser ce pouvoir pour sauver tout le monde. Ok. Donc, on va essayer de chercher Dazai. Alors, Yuzuru est parti de son côté. D'accord. Donc, il y a Aogami qui nous parle. Et qui veut que l'on se rende d'abord à la tour de Tokyo, pardon. Comme c'était prévu. Je sais. Ok. Alors, euh... Donc, tour de Tokyo. Ouais, c'est par là. Mais, euh... Là, il y a un petit recoin. Donc, il n'y a pas un truc à récupérer. Voilà. Là, il y a un truc à récupérer. J'ai obtenu Soda d'Amrita, euh... Fois 3. Là, c'est un miment, je crois. Ouais. C'est un miment. Donc, j'ai obtenu 5 points de gloire. Et le miment, en plus. Donc, c'était le 6ème. Et je crois que tous les paliers de 5, on a... En tout cas, je sais que pour 5, je pourrais avoir une récompense. Donc, la prochaine fois, c'est sûr, j'aurai une récompense. Je crois un 7 de médicaments. Euh... Je vais affronter les mandragores, tiens. Pour un petit peu lever-les. Et je crois que je ne les ai pas dans mon équipe. Donc, on va essayer de... Ah, elle commence à me parler. Ouais. 205. Bon, ok. C'est pas assez ? Ah, d'accord. Mais là, j'ai donné les macas. Et en fait... Ah, je suis dégoûté. Je croyais qu'il allait venir dans mon équipe, en fait. Ah, purée. Les démons, il ne faut pas leur faire confiance tout le temps. Allez, c'est pas grave. On va l'affronter. Ah, les mandragores, elles ne sont pas sympas. Franchement. Franchement. Allez, c'est à notre tour. Là, on va se venger. Alors, Pixie. Alors, elle va soigner Naobino. Euh, non, elle se soigne, elle, pardon. Alors, slime. Attaque. Et Préta. Attaque glace. Euh... Ouais, on ne sait pas la glace, s'ils sont sensibles ou pas. On va voir. Non, c'est pas un... Ah. Mince. Il n'est pas vaincu. Presque. Ah, Pixie, elle est morte. Merde. Bon, on pourrait la ressusciter plus tard. Bon, on va déjà... Euh... Vaincre celui-là. Ce qui est chiant, c'est que Pixie, elle avait le pouvoir de soigner. Donc là, c'est un petit peu dommage. Donc là, coup critique garanti pour toutes les attaques, même magique. Allez, la morsure. Ah, bien, la morsure. Bon, on a récupéré 34 maca. Euh... Ce qui m'embête, c'est surtout Pixie, que je n'ai plus. Alors, level up. Donc ça, c'est bien. Alors, on va renforcer la vitalité. Pour réduire les dégâts subis. Préta, level up. Ah, siphon vital. Est-ce qu'il peut absorber peut-être les... Euh... Non, c'est pas ça, pardon. Euh... Est-ce qu'il peut... Capacité... Ah, c'est une attaque qui absorbe légèrement les PV. Donc ça, c'est pas mal. Ok. Alors. Là, ça va nous permettre d'être soigné. Ce qui est chiant, c'est que Pixie soit morte. Ça, ça ne m'arrange pas trop. Euh... Je regarde juste s'il n'y a pas des trucs cachés, là, derrière. De ce côté. Euh... Ben là, il y a un miment, d'ailleurs. Comme quoi, il faut vraiment regarder tous les petits recoins. Un nouveau miment. Donc là, on est à 20 points de gloire. J'aime bien l'ambiance sonore, aussi, hein. Elle est vachement sympa, hein. Euh... Alors, du coup... Là, on est là. Ouais, donc on continue. Alors, on va essayer d'éviter les Mandragors, là. Là, il n'y a rien de spécial. Ah, il y a une source. Cool. Qu'est-ce qu'il détecte ? Hein ? Ah bah, ça faisait pas très longtemps, hein. D'accord, donc, elle cherche un certain démon. D'accord, son âme-sœur, en fait. D'accord, son âme-sœur, en fait. Comme je l'ai déjà dit, il y a un nombre de dangerses. Mais, jeune homme, vous considérez que ça... Bah... Ouais, l'idée nous sera peut-être bénéfique, hein. J'ai compris. Donc, vous regardez cette intervalle. Si c'est votre décision, je... Yé ! Et, 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 vous êtes venu pour Tokyo. Vous savez ce qu'on s'est venu là, hein ? Alors, là-bas, il y a le démon de la tour, à la tour de Tokyo. Ouais. Alors, elle, c'est Amano... Amano-zako. D'accord, elle est devenue notre navigatrice de quête. Alors, les navigateurs de quête sont les démons qui vous accompagnent et vous assistent durant une quête. Ils ne participent pas au combat, d'accord. Mais, ils indiquent la présence d'objets sur la carte et vous guident dans la bonne direction. Donc, ça, c'est bien, aussi. Euh, n'hésitez pas à suivre leurs conseils au cours de votre aventure. Ok. C'est un peu comme Nevi dans, euh, le Zelda Ocarina of Time. Alors, lui... On va lui parler. Ok, avant, il y avait plein de bâtiments. Alors, du coup... Ouais, donc là, ça va être avec la ligne connective. Alors, entre du cadavre, du coup... Ouais, j'ai trouvé plus de 5 miments. Donc, j'ai obtenu 3 pierres de vie. 3 médicaments. Et 3 sodas d'Amrita. Ouais. Quand j'en aurai 10, euh... Je crois que j'en ai 7, hein. J'aurai une autre récompense. Euh... Bon, acheter, je ne peux rien faire. Par contre, pierre de vie, est-ce que je peux ressusciter un démon avec une pierre de vie ? Euh... Alors, triangle. Alors, item. Pierre de vie. Ah non. Et je vais voir s'ils ne vendent pas, d'ailleurs... Ouais, mais je n'aurai pas assez d'argent. Bon, je vais quand même voir, mais je ne pense pas qu'ils vendent un objet, euh... Pas cher pour ressusciter un démon. Ouais, d'ailleurs, j'ai pas assez de sous. Perle de renaissance, peut-être, non ? Ouais, ça ressuscite un allié. Il faut 400 maca ! Wouah ! Laisse tomber ! Euh... Vendre, je ne sais pas si... Qu'est-ce que j'ai... Euh... Poudrier... Ah, la perle 1250 ? Ouais, bon... Ça ne sera pas assez. Euh... Mince. Je n'ai pas fait exprès, pardon. C'est pas ça que je voulais faire. Je reviens en arrière. Bien sympa, Gustave, mais c'était pas ça. Euh... Récupération. Alors... À mon avis, je n'aurais pas assez pour soigner Pixie. Ouais, il faut combien ? 41 maca. Ah, franchement ! Je peux faire un combat... Et je peux soigner Pixie. Est-ce que j'ai bien récupéré 7, euh... Alors là, il y a un démon avec un petit dialogue. Ah, il y avait une bataille il y a 18 ans. D'accord. La confrontation ultime entre les anges et les démons, c'était vraiment cool. Il ne se rappelle plus qui a gagné. Ok. Ouais, donc c'est pour ça. Je suis sûr que c'était le Tokyo d'avant. Alors, en fait, ils ont voyagé dans le temps seulement 20 ans plus tard. Et il y a eu une bataille 2 ans après leur départ. Puisqu'il y a eu une bataille il y a 18 ans. Euh, je vais quand même sauvegarder. Ouais, consigné la progression. Comme ça, je sauvegarde. Et, euh... Je vais faire un petit combat. Et récolter quelques maca pour avoir des sous. Pour soigner, euh... Pour soigner Pixie. Alors. Les mandragores. Je vais quand même essayer de parler... Ah, ce n'est pas ça que je voulais faire. Ah, ce n'était pas du tout ça que je voulais faire. Ok, je lui ai siphoné 21 HP. Euh... Je vais essayer de parler. En plus, il est blessé. Alors, donc, du coup, je l'ai retenu et il veut bien rester. Donc, il me dévisage d'un air innocent. Euh... Tendre la main vers lui. D'accord. Je veux que tu me deviennes mon allié, ouais. Ah non, je veux jouer à Pierre, Feuille, Ciseaux, tiens. D'accord. Est-ce qu'il aurait peut-être pas accepté tout de suite ? On va voir qui a le plus de chance. Ah ! D'accord. Je ne peux même pas vraiment jouer. Mince. Bon. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas le bon choix. Ah. Ah là là, Slime, il est en... Ah non, Slime, il est mort. Ah, ça va être chaud. Ça va être chaud. Ça va être chaud, les amis. Là, ils sont trois, en plus. Ah là là. Bon. Euh... Donc, lui, déjà. Voilà, il est bien endommagé. Bon, super. Aux raisons que j'ai augmenté la défense de Naobino. Ça, déjà, c'est une bonne chose. Allez, contre la Mandragore. Ah, dommage. Il lui reste encore dix. Ok. Bon, c'est faisable, hein. Franchement. La Mandragore, là, je vais l'achever. Voilà. Du coup, il ne reste plus qu'un Prétar. Donc, c'est jouable. Franchement. C'est jouable. C'est jouable. Ok, alors. On va vite ressusciter Pixie. Alors, récupération. Ok. Slime. Je ne sais pas si j'ai assez. Ah oui, il coûte 38. J'ai combien ? 40. Ok, nickel. Et je vais utiliser... Un objet... Pour soigner Naobino. Un médicament. Voilà. Ça, c'est bon. Et du coup... Je vais mettre... Voilà. Pixie ici. Et... Onoraki. Parce que je l'avais gagné. Voilà. Et j'ai toujours Slime en réserve. Ok. On va faire comme ça. J'en profite pour se garder un petit peu. Là, franchement, il faut vraiment être très tactique. Et un petit peu prudent aussi, malgré tout. Et c'est vrai que les négociations avec les démons, elles ne sont pas toujours aisées. Et des fois, on est tenté de faire les choix simples, mais j'essaie de ne pas faire que les choix simples. Ou évident. Parce qu'il peut y avoir des pièges aussi. Alors là, il y a un truc avec le parchemin. Est-ce que c'est les Prétas que je devais retrouver, par exemple ? Pour une quête secondaire. Prétas disparues. Ouais, cool. Donc, j'ai obtenu du saké et des dangos. Il faut du coup que je retrouve voir les autres Prétas. D'accord. Lui, il a trouvé un autre dieu. Ok. Alors, Dame Absara, nous sommes faibles et sans défense. S'il vous plaît, montrez-nous la voie. Donc là, il vénère Absara. D'accord, c'est vraiment des fidèles, là. D'accord. Pour eux, elle, c'est une déesse, carrément. D'accord, ok. Donc, ce Havre accueille les démons faibles qui n'ont nulle part où aller. D'accord. Moi, j'ai rien à faire ici parce que je suis trop fort. Ah, d'accord. Je pense qu'elle va nous proposer une quête secondaire, à mon avis. Donc, elle, c'est un esprit de l'eau, ok. D'accord. Elle est sympa. Elle estime que les faibles et les forts ont tout autant le droit de vivre, ok. Alors, il y a un démon indésirable du nom de Léanane Cid qui n'approuve pas sa vision. Elle dupe de faibles démons en leur faisant miroiter l'accomplissement de leur rêve. Mais elle ne soutient, en fait, qu'une infime poignée d'entre eux qui, à l'heure de lui plaire. D'accord. Elle est considérée à peine mieux qu'une vulgaire pitance, pardon. D'accord. D'accord. Donc, elle va rejoindre notre équipe si on détruit un démon pour elle. Ah, ça pourrait être bien, c'est un démon élémentaire en plus de l'eau. Allez, on accepte la quête La Fée de l'Amour. Donc, Léanane Cid se terre dans le parc de Shiba. Ok. Ok. Donc ça, on n'oublie pas de faire ça. Ce que je vais faire, je vais valider la quête des Prêtas disparus, déjà. En prenant la ligne connective. Alors, du coup... Alors, évidemment, il faut quand même que je revienne un petit peu en arrière. Ouais, euh... Je ne peux pas prendre un raccourci. Non, c'est... On ne peut pas... Alors, je vais essayer de faire vite, hein, en faisant l'accélération. Je trace, je trace. Je ne m'arrête pas. Ça va être rapide. Comme ça, on va valider la quête. Il y a peut-être des objets intéressants à récupérer. Hop là. Donc là, en allant tout droit... D'ailleurs, il y a... Ah, merde ! Ah, il commence à nous parler. D'accord. Alors là, il veut tous les Maca. Pas question. Alors, lui, il a rêvé. Il a cru que j'allais donner mes Maca comme ça, quoi. En plus, j'ai déjà des Prêtas dans mon équipe. Enfin, j'ai déjà un Prêtas dans mon équipe. Allez, on soigne Naobino. Allez, attaque de feu. Je crois qu'ils sont sensibles au feu, en plus, eux, non ? Ouais. Faible au feu, très bien. Voilà, moins 25 HP. Ok, donc ça, c'est bon. Allez, on continue. Alors, c'était dans la caverne. Je crois que c'était ici. Voilà. Donc, je lui remets le Saké et le Dango. Voilà. Comme ça, ils vont pouvoir bouffer. Bah, il en veut plus, mais... Ah, d'accord. Du coup, j'ai gagné un combat, en fait. D'accord. Ah bah, bravo la reconnaissance. Super. Et ils sont combien ? 6. Ok, super. Bon. Ah, c'est la Monkey. Ok. Allez. Euh... Omaga Toki Critique, coup critique garanti pendant un tour, pour toutes les attaques. Alors Pixie, elle va soigner Naobino, parce que là il est en danger. Ok, donc là il en reste encore 4, je vais soigner Pixie, non parce que je crois qu'elle a, ouais je peux encore jouer 3 actions, ok. Donc elle pourra se soigner toute seule. Et lui du coup il va utiliser sa capacité siphon vital, comme ça il va se régénérer en même temps. Voilà, donc là ils sont plus que 3, donc c'est jouable, dont un qui est très blessé. Ah là là, elle lui a fait une morsure, c'est chaud là. Ah là là, bon d'accord, là ils ont vaincu une morsure, ah non, j'ai deux démons vaincus, aïe aïe aïe. Ok, oh, c'est la vécure. Ok, oh, c'est la vécure. Ok, oh, c'est la vécure. Là, c'est du coup 2 contre 2. Ok, donc il n'en reste plus qu'un. La Pixie, elle va se soigner. Ça devrait le faire, logiquement, ça devrait le faire. C'est jouable. Allez, on joue la sécurité. Pixie se soigne. Ok, donc on a gagné le combat. Mais c'est pas si simple, il faudrait qu'on gagne un peu encore un level. Donc, Fetide a pris un level. Donc, on a vaincu les Prêtas. D'accord, donc du coup, il s'excuse et il nous donne la récompense qu'on aurait dû avoir sans se battre, du coup. Alors, ok. On a obtenu un talisman de revenant. Ok. Alors, Onmuraki level up, ouais. Avec une nouvelle compétence. Alors, par contre, le talisman de revenant, ça sert à quoi, du coup ? Ah, c'est un objet clé. Alors, ça permet d'utiliser la compétence Magatsui du revenant, ondes crépusculaires. D'accord. Donc, c'est pour avoir une autre compétence Magatsui. Ok. Bon. Bah, ça peut être cool. Alors. Du coup, on va retourner... Prendre la source connective. Alors, on remonte. Et il va falloir ressusciter les deux autres démons. D'ailleurs, en termes de Maca, j'ai quoi ? 106 Maca. Ça doit être jouable de les ressusciter. On va essayer d'éviter les combats. Juste par sécurité, je vais quand même mettre slime dans ma team. Au moins, 3. Si vraiment, je me fais avoir. Hop. Ah, il n'y a pas un miment, là ? Ah, je ne l'avais pas vu l'autre fois. Bah, c'est génial. Super. Je pense que je peux même débloquer une gloire, parce que... Il en faut 20. Là, j'ai vu qu'il fallait 20 gloires pour débloquer une compétence. Euh... Alors... Là, il y a la machine. Ah, on a gagné deux journaux. Deux journaux. Un, 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 un... Alors, entre du cadavre. Euh, récompense de miment. Je ne sais pas si j'ai assez. Non, j'en ai huit. Euh... Je vais plutôt aller dans le... Monde des ombres. Voir Sophia. Parce qu'avec les gloires que j'ai, je peux débloquer un... Alors là, il y a la fusion de démons, effectivement, aussi. Qui est un art interdit qui permet de sacrifier les démons en sa possession pour en créer de nouveaux. Mais je ne sais pas si je peux le faire maintenant, ça. Ah, c'est disponible maintenant ! D'accord ! Il y a le compendium démoniaque qui est disponible. Ouais, appuyer sur L et R, ouais, ok. D'accord, bon. Alors, fusion de démons. Fusion en diade, c'est quoi ? Ouais, donc deux... Ok. Deux démons pour en fuser à nouveau. Fusion par résultat. Ah, d'accord ! D'accord, on peut savoir qu'est-ce qu'on peut créer avec ce que j'ai, ok. Ok. D'accord. Alors, je peux avoir Aïdvaras, Fortuna, Bicorn, Sirène, Kodama, Neko Shogun. Pixie et Prétas, ça donne Sirène, ok. Bicorn. Slime et Onoraki, ça donne Bicorn, ok. Fortuna, Pixie et Onoraki. Ok. Aïdvaras. Ah, il faut un niveau spécial. Max fusion, level 7. Ah, ou alors, il faut être level 12 pour y accéder. Là, level 6, level 5. Peut-être que ceux-là, je peux les... Neko Shogun. Level 5, je suis level 5. Celui-là, level 6, je ne peux pas. Si, je peux. Level 6. Ah oui, Max fusion, level 7. Oui, d'accord. Je peux fusionner les démons jusqu'au niveau 7, ok. Donc, niveau 6 et 7, ça, je peux faire. Ah oui, en plus, en haut, il y a marqué level, mais en rouge. Et là, c'est en vert. Ok. Donc, Kodama et Neko Shogun, je peux les... D'accord. Alors, Kodama, Prétas, Onoraki, ça donne ça. Et Neko Shogun. Alors, je vais bien garder Pixie, quand même, pour l'instant. Il y a Morsure, Argy 3, Buffu. Ah, alors, peut-être qu'il faut... Oui, que je sélectionne les compétences. Celles que je veux conserver, du coup. Ouais, on va garder ça et celle-ci. Ouais, et je peux pas en rajouter plus. Ok. Donc, ça. Terminé. Donc, petite séquence avec Sofia qui a fusionné, du coup, les deux démons. En plus, ils étaient... Ils étaient morts, donc, du coup, ça m'évite de les régénérer. D'accord. Une petite séquence, là. Ah ouais. Donc, il y a Prita qui se transforme dans une sorte de sphère. Onmoraki aussi. D'accord. Une sorte de sphère un peu gélatineuse, sombre. D'accord. On a Obinou Joodlog. Et du coup, les deux vont fusionner et donner, du coup, le démon... Je suis Kodama de la race Jirae. Ce qui est des races, en fait. Ok. Ah, il y a même celui-là qui est apparu maintenant. Level 20 aussi qui est faisable. Ok. Jaco Lanterne. D'accord. Bon, de toute façon, level 20. Ok. Alors, Apothéose. parce que du coup, je peux apprendre à prendre des miracles. Ouais. Gironde de Dieu, le stock de démons alliés gagne un emplacement supplémentaire. D'accord. Ouais. Ça, ça peut être pas mal. De toute façon, le reste, je peux pas. Mais ouais. Ça, ça peut être bien. Ok. Alors, consignez la progression. J'emprunte la ligne connective. Comme ça, je remonte. Et on voyage vers Shiba. Donc, du coup, effectivement, le démon qu'on doit vaincre ne doit pas être très loin. Ah, il y a un hippocampe, un démon hippocampe. C'est génial. Ah, j'ai pas fait attention. Je me suis fait attaquer par des démons en loose day. Ok. Non, mais les Maca, c'est bon. Oublie. Pas question. Allez, attaque sur Mandragore. Pixie, elle va soigner Naobino. Slime, attaque sur Mandragore. Et Kodama, attaque feu sur la Mandragore. Allez, on continue en attaque sur Preta. J'espère qu'il va pas attaquer Pixie. Non, c'est bon. Je voudrais juste regarder par là. Parce que je sais qu'il y a un recoin. il y a des trucs à récupérer là dans le coin. Voilà, là il y a un truc à récupérer. Il y en a plusieurs même. 700 Maca, c'est génial ça. Deux grimoires. Ok, ok, mais déjà les 700 Maca, ça c'est super cool. Alors ça c'est quoi ? C'est un démon ça ? Allez. Immense démon en forme de goutte là. Ah d'accord, il a bloqué l'attaque physique. D'accord, j'ai l'impression qu'il peut éviter les attaques physiques. Donc du coup, je l'ai mis en garde. Ah, il s'est enfui. Ok. Bon, lui doit être sûrement plus sensible aux attaques magiques que physiques. Est-ce que je vais faire ? Vu que c'est déjà un let's play qui fait quand même plus trois quarts d'heure, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui les amis. Je vais très vite revenir pour vous faire la suite de l'histoire. Bon là, on n'a pas beaucoup avancé pour être francs, c'est vrai. Mais bon, je vais revenir très très vite. Je vous fais la suite. Et si ça vous a plu, vous savez quoi faire ? Likez, abonnez-vous. Ça permet de soutenir la chaîne. Partagez la vidéo pour faire connaître la chaîne, bien sûr. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et jouez bien. Ciao.